De l'alimentation aux soins pour bébés, en passant par les jeux, voici une crèche atypique. Abaissant dans les rots, la crèche Les Bon Bains, qui accueille 19 bouts de choux, s'est engagée à respecter l'environnement et la santé des enfants. Une démarche aujourd'hui récompensée, elle a décroché le label Écolo-crèche, reconnu par l'État. Bonjour, bonjour, merci. Ça va Elena ? Il est où, ton casier, Léo ? Allez, c'est parti. Bonjour, Ophélie. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est activité peinture, je vois. C'est ça, c'est la peinture à l'argile. On l'a en poudre, en fait, on rajoute de l'eau, nous, tout simplement. Et après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec, ils peuvent s'en mettre sur le visage, dans la bouche, le manger, ça ne pose aucun problème. Donc, c'est très écologique, il n'y a pas de produits chimiques, tout est naturel. Et à côté, ils font quoi ? Ils font une recette de cuisine, en fait ? À côté, là, justement, ils sont en train de faire de la pâte à modeler. Donc, c'est de la pâte à modeler qu'on fait à base d'ingrédients comestibles. Donc, il y a de la maïzena, du sel, du blé. Et après, pour colorer, on varie. On met soit du curcuma, du paprika, du cacao. Pour les jouets aussi, c'est le retour à la simplicité, en fait ? Ah oui, 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 on essaye au maximum de faire de la récupération. On a fabriqué un tapis sensoriel, avec des éponges, on met même du papier bulle, des petits galets pour le toucher, des petits picots. Et vraiment, ça plaît. Et c'est chouette, parce que ça donne une seconde vie. Dites-moi, Mélanie, c'est quoi, ce drôle d'engin ? C'est un chariot snoozelen. C'est une pratique d'origine des Pays-Bas. En fait, ce chariot permet de la création d'un espace un petit peu dédié à l'apaisement, la relaxation, l'éveil des sens des enfants. C'est une continuité de notre projet École Crèche, qui fait partie de notre pédagogie, du bien-être de l'enfant. Il est presque 11h30, c'est bientôt l'heure du repas, et là aussi, pas question de mettre n'importe quoi dans l'assiette des enfants. Bonjour, Émilie. Bonjour. C'est quoi le menu, Émilie, aujourd'hui ? Donc, au menu, nous avons des fruits et légumes de saison, comme les carottes pour l'entrée. Dans chaque menu, nous avons un produit bio, qui est aujourd'hui, par exemple, le riz pour le repas des grands et la compote pour les bébés. Donc, tous les aliments viennent d'un traiteur local. Concernant aussi les contenants des aliments, donc on garde les contenants pour les activités d'éveil des enfants, par exemple. Tu peux monter, vas-y, tout seul. Voilà, super. C'est qu'il est grand, Marceau, hein ? Il sait faire tout seul. Un peu plus loin, dans la salle de bain, une auxiliaire de puériculture change un enfant. On va aller voir comment ça se passe. Sylvie, bonjour. Bonjour. Alors ici, vous n'utilisez pas n'importe quelle couche. Voilà, non. On utilise pour l'instant des couches jetables, mais sans chlore. Et on a le projet, assez rapidement, on espère, de pouvoir utiliser des couches lavables. Voilà, comme certains enfants le font déjà, mais eux, c'est insufflé par la famille. Voilà, donc Marceau, il a des couches lavables. Marceau, tu enlèves tes mains de ta bouche ? Jérémy, vous êtes le directeur de cette crèche. Avoir ce label, ça vous fait faire aussi des économies ? Alors oui, effectivement, on fait des économies, dans le sens où, par exemple, pour l'entretien des locaux, on fait des économies d'eau, parce qu'on a investi dans des balais avec un réservoir dans le Manche. Donc, ça nous permet d'économiser à peu près 40 litres d'eau par jour pour le lavage des sols. On réfléchit beaucoup plus avant d'acheter des jouets, déjà à leur provenance et à l'utilité du jouet. Donc, on est dans cette réflexion en permanence sur l'usage de nos ressources qui sont précieuses. Vous êtes la maman d'un petit Marceau, 3 ans. Qu'est-ce que vous pensez du projet écologique de cette crèche ? Eh bien, ça correspond tout à fait à notre mode de vie, donc on est très contents. Et justement, ça nous a motivés à aller dans cette crèche aussi. On utilise les couches lavables, du shampoing solide, les bocaux. On essaye d'être un peu aussi zéro déchet. Enfin, voilà. On vous encourage même à faire du troc ici ? Oui, j'ai d'ailleurs emmené des vêtements aujourd'hui pour, du coup, en prendre. Des vêtements d'Héléna qui sont trop petits, du coup, ça évite d'en acheter d'autres et d'en faire un geste pour la planète. Ici, vous l'aurez compris, tout est mis en œuvre pour que les enfants évoluent dans un univers plus ludique, plus sain et plus respectueux de l'environnement. Si vous aussi, vous êtes à l'initiative de Solutions pour protéger notre planète, dites-le nous, c'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À la semaine prochaine.